bonjour et bienvenue sur intermède créatif pour ma première vidéo de l'année donc je commence par vous adresser donc à toutes mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année je vous souhaite le meilleur pour vous et pour vos proches et bien sûr de très belles aventures créatives tout au long de l'année alors nous sommes actuellement dans une période que nous appelons chez Stampin' Up Celebration je vous en ai déjà parlé vous allez pouvoir obtenir des cadeaux par tranche de 60 euros d'achat dans la boutique donc sur notre petit catalogue vous avez un exemplaire donc des possibilités justement de cartes que vous pouvez réaliser à partir de nos produits gratuits alors je vais vous montrer plus en détail l'ensemble des produits que j'ai en ma possession je les ai presque tous mais il m'en manque deux donc vous allez pouvoir obtenir cette série de feuilles donc qui mesurent 30,5 cm par 30,5 cm avec comme vous pouvez le constater un côté fleuri et puis de l'autre côté un côté beaucoup plus beaucoup plus discret avec du feuillage des fleurs des rayures voilà nous allons également avoir une deuxième série de papier alors dans des teintes plus sombres dans un avec un fond couleur café ou un fond noir mais toujours fleuris dans des mesures toujours identiques de 30,5 cm par 30,5 cm avec comme pour l'autre collection et comme Stampin' Up a l'habitude de le faire avec un autre côté plus discret donc ici nous avons des rayures des feuillages des petits pois vraiment un grand choix pour pouvoir réaliser vraiment tout ce qui vous plaît je continue à vous montrer ce que nous avons également en produits gratuits donc nous avons ce lot de papier celui ci mesure 15,2 cm par 15,2 cm c'est un lot de 48 feuilles c'est avec ce lot là que tout à l'heure je vais vous proposer donc de réaliser une carte je tiens quand même à l'ouvrir devant vous de manière à ce que vous voyez un petit peu les différents papiers que vous allez pouvoir trouver sur ce sur ce lot donc nous avons des teintes de cuvée de cassis de roche rococo et quand nous retournons notre papier nous avons du bébermude et grenouille guillerette voilà pour ce lot là et nous pouvons également vous proposer des lots de tampons alors vous aurez celui ci avec comme à chaque fois comme Stampin' Up le propose un tamponnage uniquement de texte il y en a un que j'apprécie beaucoup qui dit je ne peux pas régler tous tes problèmes mais tu n'auras jamais à les affronter sans moi un autre je voudrais tant apaiser ton coeur j'aime beaucoup la calligraphie utilisée sur ces tampons là et puis le sens de ces messages nous avons un petit tamponnage très rigolo qui met en scène donc un âne ensuite nous avons un lot de tampons moi j'aime beaucoup parce que nous allons pouvoir les utiliser dans les coins de nos cartes et nous n'en trouvons pas souvent et puis celui ci donc est disponible mais pour un achat plus important il vous sera offert pour un achat de 120 euros minimum sur la boutique et c'est avec ce tampon là également que je vais travailler la carte tout à l'heure donc à présent je vous ai parlé donc de nos cadeaux gratuits nous avons bien sûr un mini catalogue qui va vous proposer donc de toutes de très très belles de très très belles collections autour d'animaux rigolos de fleurs comme nous le faisons à chaque fois mais je vous en parlerai dans de futures dans de futures vidéos donc aujourd'hui j'ai décidé de travailler deux cadeaux gratuits pour vous montrer aussi les avantages qu'offrent les cadeaux que stampin up vous propose et les avantages que j'ai trouvé donc à utiliser ce papier ci d'abord c'est son format en 15,2 par 15,2 je trouve que c'est vraiment très appréciable pour réaliser des cartes très rapidement j'ai apprécié également le grand contraste entre une extrémité et l'autre de nos feuilles car nous allons pouvoir jouer sur ce profond dégradé et selon les zones de notre feuille que nous choisirons de mettre en scène et de découper nous allons vraiment obtenir des choses très très différentes ensuite ce lot de tampons donc ce que j'ai bien aimé c'est vraiment sa facilité d'utilisation puisque nous allons l'utiliser en deux temps nous allons tout d'abord procéder par apposer donc une touche style aquarelle et par dessus nous viendrons ensuite poser donc ces formes plus précises mais vous verrez ce n'est pas au millimètre près ça nous laisse vraiment une certaine marge de souplesse c'est vraiment un produit facile à utiliser et nous allons donc choisir soit le petit colibri soit ses deux feuillages soit ce petit papillon nous avons également le tampon tâche qui je trouve a toujours son utilité sur nos cartes et puis plusieurs petits messages et donc comme nous sommes au mois de janvier et qu'il est temps d'envoyer, d'adresser nos meilleurs voeux nous allons pouvoir utiliser ce petit texte-ci sur nos cartes donc je vais vous montrer les différentes cartes que j'ai réalisé en partant du même papier et du même travail donc voilà ici avec notre colibri dans deux couleurs là avec notre papillon et je vais donc devant vous réaliser cette carte-ci mais bien sûr dans un coloris différent alors pour réaliser cette carte vous allez partir d'un format A4 donc c'est-à-dire une feuille qui mesure 21 sur 29,7 cm moi j'ai choisi une base blanche et je suis venue donc la couper en deux pour obtenir ma base de carte et donc je me retrouve avec une base de carte qui mesure 14,75 cm sur 21 cm je suis ensuite venue faire une marque de pli donc au milieu et nous allons tenir notre carte comme ceci nous allons procéder déjà par un habillage alors je vais choisir un matage qui mesure 14,2 cm par 10 cm donc nous viendrons le poser comme ceci mais une fois que nous aurons rajouté d'autres découpes de papier sur le dessus alors pour réaliser ma carte donc je la reprends j'ai utilisé ici donc différentes bandes assorties et donc nous allons reprendre donc deux feuilles dans les mêmes coloris donc les voici en unis et en imprimés et sur ces feuilles je vais donc venir découper des bandes de 3 cm donc je fais ceci et je vous retrouve après alors pour découper ces feuilles j'ai quand même fait attention à couper mon papier dans le bon sens c'est à dire que j'ai coupé des bandes par zone de dégradé je les ai pris dans ce sens-ci pour avoir vraiment 5 bandes totalement différentes parce que si j'avais coupé mes bandes dans ce sens-là je me serais retrouvée avec 5 bandes complètement identiques et pour justement jouer sur les nuances et réaliser donc ces différentes découpes moi ce qui m'intéressait c'est donc de récupérer vraiment des bandes différentes donc j'ai décidé de couper mon papier dans ce sens-là donc je vous conseille également de faire attention et de tenir compte de l'effet surtout que vous souhaiterez obtenir avant de découper vos différentes bandes de papier et pour celle-ci par contre le travail a été différent parce que je n'ai pas quand même obtenu les mêmes contrastes vu comme a été teinté le papier ça nous est différent mais j'ai quand même fait attention en découpant à avoir de toute façon ici une partie bien plus claire quand même que la bande qui se trouve à l'extrémité donc de ma feuille ensuite nous n'avons pas terminé nous allons devoir venir prendre chacune de ces bandes et ensuite les couper en deux mais pour la carte que je vous propose de réaliser donc aujourd'hui il ne me faut que quatre bandes différentes de papier tandis que sur par exemple ce modèle-ci j'en ai utilisé cinq et puis sur le troisième modèle j'en ai utilisé six donc ce que je vous conseille c'est de réaliser plusieurs cartes en même temps parce que c'est quand même un travail répétitif et vous allez voir que nous allons jouer avec les différentes bandes pour obtenir le résultat voulu alors nous allons prendre notre planche de découpe parce que c'est quand même beaucoup plus facile que de les couper à la main nous allons saisir nos bandes les unes après les autres et nous allons les positionner de cette manière donc sur notre planche de découpe nous allons mettre ici un coin sur le haut de la rainure sur laquelle passe ici la lame de coupe et nous allons venir mettre le coin opposé également sur la rigole ici la rainure où passe notre lame de coupe donc nous allons prendre notre temps nous allons bien nous aligner parce que ce qui est important c'est d'avoir la même régularité dans notre travail voilà donc nous allons prendre bien sûr le soin de placer notre lame de coupe ici à mi-chemin et si nous le posons délicatement tout se passe bien vous voyez on monte, on descend et on obtient un travail parfait donc je vous propose de réaliser ça sur toutes les bandes que nous avons découpées donc je vais reprendre mon panneau de matage et je vais venir maintenant y tracer des repères alors pour ce modèle là je vais tracer mes repères à droite et à gauche de mon panneau de matage donc je les pose au centre c'est à dire à 5 cm par contre pour les deux autres modèles de cartes j'ai travaillé différemment par exemple pour ce modèle-ci je suis bien partie donc du coin en bas à gauche et pour le troisième l'autre modèle que je vous ai montré tout à l'heure j'ai fait ici un repère au centre donc de ma carte en haut et en bas de manière à bien construire ensuite la suite de ma carte donc maintenant que mes repères sont notés vous pouvez si vous le souhaitez tracer une ligne si pour vous ça vous est plus facile de travailler et nous allons agencer comme nous le souhaitons cette carte donc nous allons commencer par poser la bande qui s'aligne donc sur le trait imaginaire ici que j'ai dessiné et avant de coller mes bandes je vais donc faire différents essais voir un petit peu quelles sont les parties que je choisis la manière dont je vais agencer ma carte donc ça va me prendre du temps parce qu'il va falloir que je fasse que je fasse des essais avant de choisir exactement ce que je vais faire donc voilà j'ai fait mon choix donc j'ai retourné mon matage de manière à mettre en évidence ici mon dégradé si j'avais laissé donc le dégradé de ce côté là il aurait été caché par les bandes que je vais venir coller et je trouvais ça dommage donc c'est pour ça que j'ai fait différents ajustements j'aime bien également quand je termine ici mettre vraiment un papier qui contraste avec le papier de matage je trouve que ça apporte quelque chose de plus à notre carte et je vais venir donc tout simplement poser de la colle sous mes bandes mais attention n'en posez bien sûr que sur la partie que vous allez coller n'en mettez pas trop et je vais simplement venir coller donc en suivant mes petits repères les deux bandes du haut et les deux bandes donc du bas et je vous retrouve après donc vous voyez en faisant attention où poser la colle donc sous nos bandes nous n'avons pas de mauvaises surprises et puis maintenant nous allons simplement venir prendre notre paire de ciseaux et puis nous allons couper tout autour ici ainsi que les petites pointes qui dépassent donc voilà vous voyez maintenant notre matage est bien défini et comme pour mon précédent modèle je vais venir utiliser pour mettre en valeur mon tamponnage je vais utiliser un set de poinçons qui s'appelle forme à coudre je vous l'ai déjà présenté mais pour que notre papillon ou notre colibri comme tout à l'heure tienne bien il va nous falloir prendre soit le plus grand cercle soit le plus grand carré de cette collection alors je vais venir découper ces deux formes dans ma machine donc de découpe et je vous retrouve après voilà les deux formes mais c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure moi j'ai l'habitude de toujours faire plusieurs découpes de les positionner sur la carte et d'ensuite seulement me décider donc pour ce modèle-ci cette présentation-là moi je préfère bien plus tamponner mon petit papillon sur un cercle plutôt que sur un disque pardon plutôt que de le tamponner sur un carré mais ça va être à vous de voir en fonction de ce que vous aimez de vous adapter et bien sûr de choisir comment travailler donc il va falloir préparer pour tamponner notre disque il va vous falloir un papier brouillon parce que comme vous pouvez le constater ici sur mon modèle vous voyez j'ai fait un tamponnage à l'extérieur et donc je dois protéger mon plan de travail alors je vais continuer de vous donner mes petites astuces alors moi j'ai utilisé un grand bloc transparent sur ce grand bloc transparent je suis venue prendre donc les deux tampons utiles et indispensables donc pour tamponner mon papillon donc sur un côté de mon bloc j'ai tamponné ici donc le tamponnage que l'on exécute dans un premier temps et vous allez voir sur l'autre face donc j'ai retourné mon bloc je suis venue poser mon papillon donc mes deux tampons sont sur deux faces donc différentes de mon bloc mais vous allez voir que je vais venir tamponner et ensuite je vais pouvoir laisser mon bloc comme ceci parce que j'aurais peut-être besoin de faire des retouches et ça va donc m'éviter justement de me salir les mains alors pour exécuter donc ce tamponnage là il m'a fallu donc deux couleurs différentes moi j'ai choisi de faire comme sur ce modèle-ci vous voyez j'ai fait le fond assorti à mon papier et je suis venue ensuite tamponner ma découpe plus fine de papillon avec la couleur café voilà donc je vais refaire la même chose ici parce que j'ai fait plusieurs essais et c'est vraiment le rendu le rendu que j'ai préféré donc à vous aussi de vous amuser et de faire vos tests moi ce n'est qu'une proposition que je vous fais que je vous fais ici donc voilà ensuite je vais donc retourner mon tampon je vais venir le charger donc avec l'autre encre je vais me positionner du mieux possible et voilà donc le résultat de mon papillon je vais maintenant utiliser de la même manière le feuillage donc je vais déjà nettoyer mes tampons avant de les retirer de mon bloc les tampons sont très épais et donc il faut un petit peu de force pour arriver à les retirer de leurs blocs donc voilà et alors maintenant je vais donc choisir mon feuillage donc je vais choisir celui-ci je vais faire comme tout à l'heure je vais en mettre sur un côté je vais prendre celui-ci voilà je vais le mettre sur l'autre face alors avant de tamponner bien sûr j'essaie de voir un petit peu dans quel sens il faut poser le tampon sur le papier donc je veux à nouveau faire du tamponnage sur le bas ici donc il va peut-être falloir que je tourne plus ou moins mon tampon pour y arriver voilà je n'ai plus besoin de cuiveterie assise donc je change je prends une couleur qui me plaît donc je vais faire du ton sur ton pour les feuilles donc maintenant je vais travailler donc et positionner ici mon feuillage donc je fais comme tout à l'heure je viens avec le côté de mon tampon qui correspond à la première étape donc je vais devoir étudier un petit peu à l'avance comment je vais organiser ce tamponnage voilà pour cette étape donc je retourne l'autre face je vais uniquement tamponner le sommet de la fleur principale puisque je vais commencer par travailler ce motif là et je vais venir donc en ton sur ton apposer donc une partie de mon feuillage donc voilà en une fois donc j'ai décidé de tamponner tout le reste donc voilà ce que ce que j'obtiens une fois une fois mon papillon tamponné donc en deux temps ainsi que que mon feuillage donc maintenant nous allons passer au montage de la carte pour passer maintenant au montage donc final de cette de cette carte je suis venue découper 14 cm à peu près de ruban c'est un ruban blanc que j'ai choisi dans la collection feuillage infini je l'ai déjà utilisé parce qu'il a quand même l'avantage de pouvoir être colorisé mais cette fois-ci je vais le garder en blanc je suis venue couper dans le même sens mes deux extrémités je vais les replier à peu près en deux mais en gardant un côté plus court que l'autre je trouve que c'est plus joli je vais venir les fixer donc au dos de ma découpe grâce à l'aide des petits points de glu je trouve que c'est ce qu'il y a de plus rapide de plus pratique voilà je vais venir également mettre un autre petit point de colle à l'arrière ici qui viendra se coller donc directement sur le papier imprimé nous allons aussi utiliser le stamping dimensional j'avais oublié de les préparer je vais en mettre quelques-uns donc au dos je vais en mettre un quatrième ici je vais bien sûr retirer la petite pellicule blanche je dois faire en sorte que le ruban ne dépasse pas trop non plus de la carte parce que c'est pas très très esthétique car je m'y suis mal pris je vais descendre un petit peu pour centrer un petit peu mon disque c'est quand même plus joli voilà ensuite je vais venir apposer donc mon sentiment j'ai choisi donc celui-ci je l'ai préparé à l'avance j'ai choisi tout simplement le sentiment meilleur vœu je l'ai tamponné donc dans le même coloris que la base donc de mon papier ensuite pris cette perforatrice que vous connaissez qui est vraiment très pratique pour tout petit message que nous voulons que nous voulons afficher comme ceci en bande je vais venir également les fixer grâce à l'aide de petits dimensionals et puis je viens comme à chaque fois assouplir légèrement mon papier avant d'apposer donc aux extrémités un dimensional de chaque côté de manière à monter l'étiquette également en 3D donc je vais la positionner ici voilà et puis je vais ensuite prendre ma colle liquide et venir tout simplement en mettre au dos ici et puis coller le tout sur la base de ma carte donc je la déplie pour que ce soit plus facile pour moi et je viens me centrer à peu près de part et d'autre donc voilà comment réaliser donc une carte originale rapidement cette carte nous permet d'utiliser des chutes alors je vous remontre donc les 4 combinaisons avec des papillons des petits colibris celle-ci c'est vrai que je ne l'ai pas pliée au milieu j'ai trouvé intéressant aussi de faire de faire ce petit décalage ici j'ai passé mon ruban sous le papier imprimé avant de le coller sur la base de ma carte et j'ai repris ici donc une petite bande qui fait 0,8 mm de manière à rehausser le tout voilà donc j'espère que ces petites cartes vous donneront des idées pour réaliser ensuite chez vous à la maison ce genre de cartes avec donc nos produits gratuits donc à présent je vous souhaite à toutes une très bonne semaine surtout prenez soin de vous et faites-vous plaisir voilà donc je vous souhaite à toutes de réaliser de très belles créations et je vous dis à bientôt et si donc vous souhaitez suivre mes vidéos je vous invite à vous abonner donc à ma chaîne et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle présentation au revoir